salam alaikum donc aujourd'hui nous allons voir un exemple d'application des instructions donc des instructions élémentaires des langages c++ dans un exemple pratique alors nous allons prendre un premier exemple donc donc un peu la réalisation d'un programme qui permet d'effectuer les quatre opérations arithmétique sur deux ans donc certes deux entiers alors pour cela nous allons créer un nouveau projet on met fichier nouveau projet puis nous choisissons le type de projet console application et donc puis le type de projet c++ on garde cette option activée puis nous donnons un nom à notre projet on va le nommer calcul voilà donc et donc on valide après donc l'environnement dev nous demande d'enregistrer le projet pour cela donc je vais aller au disque local C et je sélectionne le dossier où je vais rassembler mes projets donc c'est mes ateliers c++ donc ouvrir puis je crée un dossier pour notre projet calcul je vais l'appeler par exemple projet calcul ouvrir puis je l'enregistre donc voilà mon projet calcul est déjà enregistré et le contenu de fichiers sur semaine se présente alors la première chose donc tout le code je vais le mettre dans donc doit être placé dans la fonction même qui représente le programme principal la première chose je déclare donc on a besoin de 2 données d'entrée entière 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 donc je vais les nommer AB donc INTAB donc j'ai besoin de deux de quatre données de sortie donc donc la première pour stocker donc je vais l'appeler son la deuxième il va stocker la différence la troisième c'est le produit je vais la nommer pro la quatrième le quotient et on peut ajouter une cinquième variable pour le reste donc maintenant maintenant donc nous allons commencer par les instructions qui permet de lire les données d'entrée a et b donc on met donc c'est out double inférieur par exemple donner la valeur de pas il ya ni c'est une section qui va demander à l'utilisateur donc de demander à l'ordinateur d'afficher un message qui va donc et donc un message qui invite l'utilisateur à donner la valeur de pas puis l'ordinateur doit lire la valeur de la même chose pour baisser out double inférieur dans les la valeur de b et c'est il donc le plus important de dans ce petit traitement c'est c'est une a c'est une a pardon c'est c'est une b et c'est une b et à lire donc c'est deux installations permet de lire les deux données d'entrée a et b et après nous passons à la partie traitement alors la première chose je dois calquer la somme pour calquer la somme la somme n'est que a plus b pour la différence c'est c'est l'application de a par b et pour le quotient donc ça arrive à faire a divisé par b et pour le reste disons tiens pour obtenir le reste on met l'opérateur mode qui est pourcentage en c'est plus plus maintenant des données de donc les données de sortie sont calculés le reste que les afficher donc je donc ici nous allons utiliser la sélection sorti c'est out alors c'est out la somme et somme alors c'est out double inférieure je vais afficher la différence donc ici je dois mettre double inférieure ici aussi mais aussi pardon double inférieure donc c'est out double inférieure inférieure donc j'affiche le produit double inférieure pro et j'affiche aussi le quotient et enfin j'affiche le reste le reste voilà on a on a oublié de mettre l'endline sinon le système va afficher tout sur la même ligne voilà voilà et je mets mon système pose pour que le système qui pose à la fin de l'exécution donc j'enregistre donc j'enregistre la fonction même puis je fais je lance la compilation exécuter compiler on attend que le compilateur voilà donc le compilateur indique qu'il y a des erreurs d'exécution alors donc la ligne en rouge donc c'est si in was not declared alors vous remarquez que il n'a pas il n'a pas le système n'a pas arrivé à identifier le cout donc il a mis c'est un principe le cout et le cout et le cout et le cout et pour simple raison ces deux fonctions sont un clé dans la fonction dans la bibliothèque de fonctions et austral alors ici j'ai oublié de de donner la directive au compilateur de system et les fonctions un clé dans et austral donc il suffit de ajouter using name space stdc utiliser les noms les espaces de nom standard contenus dans les bibliothèques de fonction je recompile mon programme voilà toujours donc qu'est ce qu'il a dit donc ici je mets c'est à haute le reste et 1,2 reste alors le reste reste alors voilà donc voilà donc on a oublié le directif de sortie c'est double inférieur donc je compile voilà là pour la compilation se progresse voilà donc le système indique il y a 0 erreur et 0 green donc maintenant donc il a généré l'exécutable que vous voyez ici donc maintenant je peux lancer l'exécution exécuté exécuté voilà vous voyez dans la console d'exécution l'ordinateur nous invite de fournir la valeur de a donc je lui je lui fournit par exemple 15 donner la valeur de b je lui fournis par exemple le tel année par exemple 4 donc vous voyez donc il nous fournit bien la somme et 19 la différence 11 le produit 60 le quotient c'est 3 c'est bien 15 sur 4 c'est 3 et le reste bien sûr c'est 3 et un 15 sur 4 c'est 3 et le reste c'est 3 donc j'espère que vous avez bien compris le principe de la programmation avec le c++ et je vous laisse à la prochaine science incha'Allah